Non, ce qui s'est passé ici même n'était pas un avertissement, il s'agit réellement d'une tentative d'attentat. C'est l'avis des spécialistes qui ont examiné l'engin explosif déposé dans la rame. Le détonateur a mal fonctionné. Autre quasi-certitude de la brigade criminelle, malgré l'absence de revendication, il pourrait s'agir du comité de solidarité, aux prisonniers politiques arabes et du Proche-Orient. Le CSPPA pourrait se cacher derrière cette opération. L'explosif utilisé est de même nature que celui employé pour 5 autres attentats signés CSPPA. à Paris en février dernier. La bombe, elle, était emballée dans du papier de la librairie Jiberjeune, qui était précisément l'une des cibles de cette série d'attentats. Enfin, le choix du métro n'est pas chose nouvelle pour le CSPPA. Quelques minutes après l'explosion de la galerie Poinchot le 20 mars dernier, qui avait fait deux morts, la présence d'esprit d'un passager du RER avait permis d'éviter le pire. Ce CSPPA qui avait adressé secrètement un ultimatum au gouvernement français en juillet. Ce CSPPA qui, le 1er septembre, publiait ses menaces. Les attentats reprendront de plus en plus durement si nos camarades ne sont pas libérés. Un texte sans ambiguïté. Pour tout le monde, il est clair que derrière le CSPPA se cachent les pharles, fraction armée révolutionnaire libanaises. Merci.